Générique ... ... ... ... ... ... Bonjour à vous tous, c'est Joky Ramwan, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'envoler sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'envoler et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. Mon tuto aujourd'hui, c'est une présentation d'un nouveau récepteur. C'est le Géant 6700mHD. On va connaître toutes les caractéristiques ainsi que les fonctionnalités de ce nouveau récepteur. La vidéo est en train de vous parler de la nouvelle génération de Géant 6700mHD. C'est le Géant 6700mHD. On va connaître toutes les caractéristiques et les caractéristiques. La vidéo est en train de vous parler du Géant 6700mHD. C'est le 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 Géant 3700mHD. Il y a une autre boîte. Elle va avoir un recéver. Voilà le récepteur. De couleur gris à rejon. comme vous voyez c'est un petit modèle en gris en plus il n'est pas c'est vraiment négé si vous regardez sur la face d'avant vous allez voir que ce récepteur comporte un afficheur plus trois boutons il ya un bouton d'image et du bouton chaîne moins chaîne plus je vois le réciteur est là donc afficheur 3 zéspedir Happier que cela comporte deux ports USB sur l'affaç d'ouvert le récepteur a les anciennes fiches jaune, rouge et blanche C'est un peu d'accompagnement pour la réceptive des fonctions La réceptive des fonctions La réceptive des fonctions Le réceptive des fonctions Les fonctions Il a un port pour introduire, brancher un afficheur externe et comme ça, ça va vous permettre d'enquistrer ce récepteur. Un port qui permet la sortie du port RS232, le cable RS232, un port HDMI ou un port RG45, ça va vous permettre de rouler votre récepteur sur internet à l'aide d'un cable RG45. C'est possible de rouler votre récepteur sur internet à l'aide d'un cable RG45. Il y a un récepteur qui est uniquement sur le serveur internet. C'est un récepteur qui est uniquement sur le serveur internet. C'est un récepteur qui est uniquement sur le serveur internet. Il y a un délai pour un connecteur. Il y a deux volts , un connecteur qui va vous permettre de me lancir. C'est-à-dire d'un alimentation extérieure avec une alimentation de 12 volts. On va regarder ce qu'il y a aussi dans cette boîte. La boîte comporte aussi un câble HDMI, une alimentation externe de 12 volts. Comme je viens de le dire, le récepteur a aussi un autre afficheur externe. Ça va vous permettre d'enquistrer votre récepteur si vous voulez. C'est un autre afficheur externe. C'est un câble d'enquistrer. C'est un câble d'enquistrer. Un câble d'enquistrer. Un câble d'enquistrer. Un câble d'enquistrer. Un amendment pour notre ré là c'est-à-dire ce récepteur a un système Linux ce récepteur a trois ans de serveur Vanilla Pro ce serveur comporte aussi c'est-à-dire ce récepteur a aussi des Beams Port Out intégrés pendant trois ans c'est-à-dire ce récepteur va vous permettre de regarder ces chaînes uniquement sans avoir cours à Internet pendant trois ans c'est gratuitement ce récepteur va vous permettre de regarder ces chaînes sans avoir cours à Internet pendant trois ans ce récepteur a un serveur IPTV et VROD c'est-à-dire le serveur IPTV va VROD de trois ans c'est-à-dire le récepteur a trois ans IPTV et trois ans VROD ça va vous permettre de regarder toutes les chaînes du monde c'est-à-dire les chaînes plutôt les films c'est-à-dire le serveur IPTV et VROD c'est-à-dire le serveur IPTV et VROD c'est-à-dire le serveur IPTV et le serveur IPTV et le serveur IPTV et le serveur IPTV ce récepteur n'a pas le Wifi intégré c'est-à-dire il vous faut avoir un capteur Wifi pour pouvoir capter les réseaux Wifi c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce récepteur c'est un mini récepteur en plus le prix de ce récepteur est entre 8000 et 9000 dinars équivalent de 40 euros à la receivre qui va à 8000 ou 7000 dinars à peu près 40 euros bref j'espère que ce tuto saurait bien vous aider et j'espère aussi que votre part m'aider à améliorer la section en donnant vos avis ainsi que de partager en partageant mes vidéos et pourquoi pas d'inviter aux amis à s'abonner et aussi partager mes vidéos là t'appelons à l'aile à l'aide d'un like ou à l'insertak sur le canal si vous voulez vous abonner ainsi que si vous voulez vous invitez à vous abonner à vous à vous participer ou à vous abonner à la chaîne bref c'était Djokiawan et je vous dis une autre photo de tuto merci à vous tous salut merci 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 merci